Diffusion du savoir, formation agricole, accompagnement, prestations vidéo. Veres de terre production s'engagent pour la transition agroécologique. Oui, je me présente rapidement. Je suis ingénieure agronome. Je n'ai plutôt pas de spécialisation dans les cultures et microbiologiste. J'ai commencé ma carrière en travaillant avec une thèse de doctorat pour faire de la biodégradation de produits très toxiques avec une bactérie. Ensuite, j'ai fait quatre années avec une entreprise qui m'a envoyé partout dans le monde faire de la biotechnologie pour dégrader des choses très toxiques. Mais parfois aussi pour simplement maintenir des sédiments, des stations d'épuration, des lacs, des choses comme ça. J'ai été très vite confrontée à des succès absolument incroyables. Parfois des échecs, mais parfois des succès incroyables. Je suis convaincue de la microbiologie, des populations microbiennes et de l'usage, je dirais, de l'impact qu'on peut avoir sur un environnement pour optimiser quelque chose que parfois on ne comprend pas très bien, mais qui marche très, 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 très bien. La bioélectronique de Louis-Claude Vincent, je l'ai rencontrée à peu près il y a 15 ans. Et j'ai compris en fait qu'il y avait aussi quelque chose qui se passait avec certains microbiotes. Et au fur et à mesure que j'ai rencontré des personnes sur le terrain, parce que là, je remercie tous ceux qui font l'agroécologie. L'agroécologie telle qu'on aura de la pratique, je l'ai rencontrée en 2018. Et quand j'ai vu ce qu'ils ont fait, j'ai vu ce que vous faites en agroécologie, j'ai dit mais c'est incroyable. Ils ont osé le faire. Donc vraiment, je suis tous ces mouvements-là de très, très près, mais avec mon regard de microbiologiste. Et surtout de microbiologiste des populations microbiennes. Donc là, je vais vous décomplexer par rapport au potentiel rédox. Je n'ai pas le choix parce que dans mon cours de chimie, c'était le truc que je n'ai absolument pas compris. C'était ma bête noire dans mon cours de chimie. Tout ce qui était les réactions d'oxydoréduction. Donc je suis obligée de vous le présenter de manière simplifiée. Mais également, j'ai eu une très, très, très grande frustration dans ma formation à l'université. C'est que je n'ai eu que 15 minutes sur l'évolution et la création de la vie. C'était dans mon cours de biochimie. Et là, je disais pas possible. Donc aujourd'hui, on va parler de quoi ? Beaucoup de création de la vie. Comment ça s'est passé ? Et comment cela impacte encore aujourd'hui toute notre santé ? Donc là, c'est un article de 2022. C'est une revue. Donc c'est simplement deux chercheurs aux Etats-Unis et en Suisse qui ont fait la revue de tout ce qui se passe comme connaissance au sujet des microbiomes. Parce que la notion de One Health, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui fait qu'on peut acquérir une santé unique dans tout l'écosystème. Et qu'elle est maintenue. Pourquoi ? Parce qu'il y a une porosité constante de micro-organismes qui passe de l'un à l'autre. On a le sol qui est le réservoir des micro-organismes, qui impacte les micro-organismes de la plante. Donc le mot-clé qu'il faut bien retenir aussi aujourd'hui, ce sont les endophytes. Nous ne produisons pas des plantes, nous produisons des zolobiontes. Nous cultivons des plantes qui contiennent des micro-organismes. Si nos pratiques agricoles ne le permettent pas, elles vont s'appauvrir dans leurs propres endophytes. Donc il y a bien des micro-organismes à l'intérieur de la racine. Et je ne parle pas des mycorhizes et des rhizobiums. Je parle de beaucoup d'autres micro-organismes, bactéries, beaucoup, quelques champignons aussi. Et il y en a dans les racines, dans la tige, dans les feuilles, dans le fruit. Vous mangez un légume qui vient d'un potager de sol vivant. Vous mangez plus de cellules de micro-organismes de l'intérieur du légume que de cellules végétales. Et en plus, ils vous donnent du goût. Donc il y en a dans la plante, ce sont des endophytes. La vache, l'animal qui va manger des plantes riches en endophytes, va enrichir son microbiome du rumen. De toute façon, son microbiome du rumen, elle l'a déjà acquis dès la naissance, puisque tout animal qui baigne dans un liquide amniotique baigne dans des microbiomes. Donc les microbiomes s'installent partout dans le tube digestif, dans les poumons, absolument partout. Nous sommes tous des zoolobiontes. Donc l'animal qui est là va encore s'enrichir avec la terre que la vache mange durant l'année et avec les plantes qu'elle mange. Mais nous aussi, pourquoi nous nous enrichissons ? Parce que nous allons manger des légumes, des fibres et des éléments vivants qui sont riches de microbiotes. Et on sait bien aujourd'hui qu'il y a beaucoup, beaucoup de travaux sur comment alimenter, comment entretenir notre microbiote et surtout l'impact du microbiote sur la santé. Perle-Mutter a fait un excellent livre de l'intestin au cerveau. C'est le microbiote des intestins qui influe le fonctionnement du foie et qui influe le fonctionnement du cerveau par des sécrétions de sérotonine et d'hormones et toutes sortes de choses. Le microbiote va jusqu'à impacter le cerveau. Donc là, c'est rapidement la revue One Health qui est absolument magnifique. Et je passe tout de suite à une autre publication que j'ai trouvée en 1980, complètement par hasard dans une bibliothèque au milieu de toute la... Il n'y avait rien de microbiologie dans toute une immense bibliothèque à l'Institut Pasteur. Et je tombe là-dessus. Tout petit livre de rien du tout, 1980, des Canadiens, qui expliquent qu'il faut absolument considérer le monde des bactéries comme un seul et unique corps immense qui enveloppe toute la planète. Parce qu'il y a en fait la capacité chez ces micro-organismes d'avoir déjà une maturité génétique. Donc la vie sur cette planète, vous le savez tous, a commencé avec du micro-organisme, avec de la bactérie. Il y a, je dirais, 4 milliards d'années. Ce n'était pas... Il y avait 3,5. On voit là dans le graphique la toute première cellule qu'on appelle l'Ukane, c'est-à-dire notre ancêtre le plus lointain que l'on puisse imaginer, qui est né à 4,2 milliards d'années. Et l'évolution de ces micro-organismes jusqu'à l'il y a 1 milliard d'années, donc il y a seulement 1 milliard d'années. Donc ça a pris 3 milliards d'années pour que la maturité génétique du monde bactérien soit au point, soit OK. C'est-à-dire que ce qui existait il y a 1 milliard d'années existe encore aujourd'hui. Je vous montre une image de biofilm, parce que ça fait partie, bien sûr, des grandes caractéristiques du micro-organisme. Si ça fait un seul corps au niveau planétaire, c'est parce qu'il y a des biofilms. C'est quand le biofilm est dérangé qu'il commence un peu à se partir dans l'eau et à commencer à voyager. C'est parce qu'il est perturbé. Sinon, le micro-organisme, son objectif, c'est de se planquer, de ne pas bouger, de faire des biofilms, d'être au chaud, au froid, n'importe où, et de réagir à l'environnement. Et surtout, surtout, de créer une immense collaboration. C'est-à-dire que chaque être vivant que nous sommes ici aujourd'hui, nous sommes des holobiontes, nous avons besoin de ces micro-organismes, vous allez encore mieux comprendre pourquoi, et nous sommes le résultat d'une collaboration de cellules pendant des milliards d'années. Les grandes propriétés de la bactérie par rapport à un champignon, là, vous avez une bactérie et puis après une levure, c'est qu'elles ont un noyau qui est sans membrane. Donc, c'est n'importe quelle bactérie. Elle a un noyau qui a un brin d'ADN qui flotte dans un liquide. Mais à côté, il y a plein de petits morceaux d'ADN qui sont des plasmines. Et puis, il y en a des centaines. On les connaît bien, les plasmines, parce qu'ils produisent des antibiotiques. Ils produisent des enzymes qui sont capables de dégrader tout à coup un métabolite comme un herbicide ou comme un fongicide. Donc, tout ce qui est un peu étranger, nouveau, qui dérange et qui est toxique. Donc, ça permet de détoxifier. Ça permet de faire des antibiotiques, de se protéger. Mais surtout, c'est un outil génétique. Je dirais que la bactérie, pour moi, c'est la cellule la plus incroyable, performante pour réagir très, très vite avec son système génétique et aller chercher quoi ? Des plasmines chez ses copines. C'est-à-dire que là, les plasmines passent absolument entre toutes les espèces de bactéries. On ne peut pas dire qu'une bactérie ne peut pas échanger du système génétique avec une autre qui est vraiment loin d'elle. On n'a pas besoin qu'un bacillus ira chercher ça chez un pseudomonas. Un pseudomonas ira chercher ça chez une bactérie qui est firmicus, streptococcus ou autre chose. C'est pour ça que c'est un peu... Alors, les biofilms, ça leur permet de se protéger. Ça leur permet d'échanger beaucoup de systèmes génétiques. Et ça permet évidemment de quoi ? De faire des pathogènes. Dès que je vais chercher de la bibliographie sur des plasmides dans la bibliographie internationale, je tombe sur des revues de médecine qui expliquent bien que la pathogénicité d'une bactérie provient de sa capacité à aller construire avec des plasmides toutes sortes de choses un peu désagréables. Donc, c'est à la fois un soutien quand la bactérie est un pathogène, mais c'est aussi un énorme soutien quand elle vit dans un environnement qui est le sien et où elle est dans l'homéostasie, comme on en a parlé tout à l'heure. Donc, il y a un transfert vertical. Une cellule va donner exactement son système génétique identique en dessous, mais il y a des plasmides qui se promènent d'une cellule à l'autre, soit avec des petits poils qui se mettent comme ça en connexion, des canaux qui se créent, ou aussi, et là, on ne le voit pas, mais quand une cellule meurt, ces plasmides peuvent être dans un système à queue autour de l'argile, être conservées, parce qu'aussi, grande propriété, n'oubliez pas que s'il y a de la digestion dans un sol et dans de l'argile, ce ne sont que des sécrétions. Quand Olivier parlait du tube digestif qui est ouvert dans un sol, mais c'est bien plus que ça, c'est-à-dire qu'un micro-organisme ne va pas ouvrir une bouche et commencer à manger du cellulose, de la lignine, tout ça. Non, tout est sécrété. C'est Inch'Allah. S'il y a de l'eau, ça va agir. S'il y a les oligo-éléments qu'il faut, s'il y a les bonnes conditions qu'il faut, OK, les enzymes que je crache en paquets dans l'environnement, que je sois un champignon ou que je sois une bactérie, ça doit faire son travail. Donc pour ça, il faut qu'il y ait une stabilité. L'argile a joué un rôle énorme dans la création de la vie parce qu'avec les feuillets et avec la nature de l'eau qui est liée dans les feuillets, qui n'est peut-être même pas une eau, Marc-Henri en parle bien, l'eau dans le vivant n'est pas du tout l'eau qu'on imagine qui flotte comme ça. C'est très, très organisé. Donc la vie a été créée avec de l'argile aussi, avec de l'eau sous certaines formes et c'est la même chose dans un sol aujourd'hui. L'argile intervient beaucoup pour que des enzymes et pour que des molécules organiques soient préservées et efficaces. Donc les plasmides peuvent être dans l'environnement à queue du sol et être récupérés par un autre micro-organisme, essentiellement une bactérie. Alors je suis obligée de vous dire qu'on est obligée de démarrer très, 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 très loin parce que tout ce que je construis là comme réflexion, ça provient du fait que j'ai vu et j'ai discuté avec des gens qui ont utilisé des biofertilisants, qui ont utilisé des microbiomes, qui ont utilisé des populations de micro-organismes pour faire des choses dans l'environnement, que ce soit de la dépollution, la biodégradation de produits toxiques, de la production de plantes. Et à chaque fois, je suis tombée sur des questions et des questions et des questions. Donc, dès que j'ai entendu parler du potentiel redox, j'ai entendu parler de produits dont je vais vous présenter après, des lactofermentations, des populations de bactéries capables à Nairobi, qui vivent sans oxygène et capables de faire des choses incroyables. Et je me suis dit, mais pourquoi, 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 pourquoi ? Et en fait, parce que la vie, dès qu'elle a été créée, il y a 4 milliards d'années, l'atmosphère terrestre était absolument sans dioxygène. Donc, la grande oxydation est arrivée beaucoup, beaucoup plus tard. Elle est arrivée, elle a été construite il y a 2,5 milliards d'années et il a fallu 1 milliard d'années au moins pour qu'il y ait de dioxygène dans l'air. Ça, je vais en reparler après. Donc, il n'y avait que de diazote, du CO2, peut-être du méthane aussi, et de l'hydrogène. Et les premiers êtres vivants photosynthétiques sont apparus dans l'océan, qui, l'océan lui-même, était de couleur rouge, très colorée, parce qu'en fait, elle était bourrée de fer qui était à l'état réduit. Ce fer était hypersoluble, comme d'autres oligo-éléments, d'autres composants. Il n'y avait pas du tout de couche d'ozone parce qu'il n'y avait pas de dioxygène. Donc, tout ce qui sortait de l'eau ne pouvait pas survivre parce qu'il y avait des UV. Donc, la vie s'est construite dans les océans, dans les sandiments des océans, en absence d'oxygène, avec des températures qui ont complètement varié au cours de l'évolution de la Terre. Et donc, les fameuses bactéries dont on parle, les fameux êtres vivants dont je vous ai parlé avant, de 4 milliards d'années à 1 milliard d'années, tout ça, la maturité génétique du monde bactérien, qui est hyper important encore aujourd'hui, a été réalisée avant même qu'il y ait de la photosynthèse et du dioxygène dans l'atmosphère. Tout a été construit dans un environnement entièrement réduit. Et aussi, avec des journées de 16 heures et des températures très froides, il y a 3,5 millions d'années, donc la photosynthèse ne pouvait pas se faire non plus. Et là, en fait, quand on voit que le dioxygène est apparu, a commencé à apparaître, il est apparu il y a 2,5 milliards d'années, je dirais qu'au fur et à mesure que l'oxygène est apparu, l'ozone s'est installé, a protégé des UV. Donc, la vie a commencé à se faire beaucoup plus à la lumière. ça a permis la prolifération à la fois d'algues unicellulaires et d'autres beaucoup plus en surface de l'air. Mais surtout aussi, ça a permis à la vie de sortir de l'océan et de se mettre sur le sol. Donc, de commencer à faire immerger des cellules de photosynthèse, nos ancêtres des plantes ont pu commencer à s'installer sur les terres immergées parce qu'il y avait de l'ozone qui était produit en même temps. En même temps que le dioxygène a été d'abord produit dans les océans, ça a permis de nettoyer les océans de tout ce qui était soluble et qui ne permettait pas la lumière d'entrer. Ça a permis au dioxygène de monter en concentration dans l'océan. Donc, toute la vie dans l'océan s'est multipliée de manière incroyable. Et ça a permis à cette vie de s'installer. Mais surtout, là où je veux vraiment vous sensibiliser, donc là, c'est une magnifique image, de comment ça a été créé il y a 4,5 millions d'années. Toute la partie où je vous dis tout a été vivant mais dans des milieux extrêmement réduits. Donc, se sont construits des métabolismes très importants parce que ne pas oublier que même les cellules qui font de la photosynthèse proviennent de micro-organismes qui étaient anaérobies. Le chloroplaste, la mitochondrie sont des cellules bactériennes qui sont entrées dans des compositions de cellules beaucoup plus larges avec un noyau qui lui-même a commencé à être protégé. Donc, nous provenons de là mais nous en contenons encore beaucoup puisque je vous ai dit le microbiote tout à l'heure, on va revenir dessus, notre microbiote n'est qu'anaérobie. Et là, je vous fais aussi remarquer que les terres ont émergé de l'eau dans des environnements très réduits aussi. Ça veut dire qu'il n'y a toujours pas de dioxygène. Et donc, je pense, et ça, on va en reparler tout à l'heure parce que nous avons une réaction des sols et de la porosité des sols, c'est ce qu'on commence à observer, on a une réaction des sols, leur porosité augmente si on met des produits qui sont réduits sur le sol, si on met des biofertilisants qui ont un potentiel rédox très bas. Et ça, c'est un grand point d'interrogation, on ne comprend pas pourquoi. Mais en même temps, il faut voir que tous les sols, n'importe quel microagrégat de sol qui a été formé à l'époque, a été formé avec quoi ? dans un milieu très réduit, il y avait déjà des organismes pluricellulaires qui pouvaient exister dans les océans, mais aussi, et là, c'est important, pendant toute cette période où il y avait des micro-organismes qui existaient, il y en avait qui pouvaient prendre du carbone, parce que je me suis posé la question, mais comment on fait du sucre s'il n'y a pas de photosynthèse ? Mais il y en avait, il y en avait beaucoup. Alors, c'était des volumes énormes, des surfaces énormes avec des métabolismes très très lents et à très faible énergie. Tout ce qui est micro-organisme qui fait de l'anaérobie va faire beaucoup moins de molécules d'ATP, ça ne va pas être très efficace, ça va être des métabolismes très lents, des vies très lentes, ce n'est pas une profusion comme on l'a vu après avec le dioxygène. Mais c'est là, donc il y a bien du CO2 transformé en sucre par des micro-organismes, et tout ce monde-là est tranquillement en train de se développer jusqu'au dioxygène. Le grand mystère pourquoi la photosynthèse est là, on ne sait pas. Elle arrive il y a 2,5 milliards d'années et les êtres unicellulaires, pluricellulaires qui sont photosynthétiques, qui sont les plus anciens organismes, on les voit là à 1,5 milliard d'années dans des sédiments au fond de l'océan. En tout cas, ils ont été mis au Gabon dans des sédiments et dans des fossiles. Donc voilà, tout ce qui est vivant et qui est capable de vivre en anaérobiose est très important parce que si on voit le réservoir du sol, les racines, les plantes, la rhizosphère, si on voit les corps des insectes, les tubes digestifs des insectes, le tube digestif du verre de terre qui est tellement important dans nos sols, à chaque fois, il y a des anaérobies. Les grands philomes qui sont là, acidobactères, actinomycétins, bactéroïdes, étèses et pseudomonas contiennent tous des espèces et des catégories de micro-organismes complètement anaérobies. Soit ils ne supportent pas du tout l'oxygène, on les dit stricts, soit ils sont facultatifs. Ils peuvent se développer en absence de dioxygène ou le supporter à une certaine concentration. Donc c'est intéressant parce que vous avez vu que c'est pendant des centaines de millions d'années que l'océan a pris de l'oxygène. Donc pendant ce temps-là, des micro-organismes ont évolué et ont commencé à accepter la présence de l'oxygène. Mais encore aujourd'hui, ils sont toujours là. En tout cas, leurs descendants. J'ai entouré aussi la cyanobactérie parce que j'ai lu dans une publication que certaines algues qui font de la photosynthèse, quand on les met dans le noir, leurs mitochondries sont capables de faire une respiration anaérobie. Donc il y a encore une possibilité des traces de ces métabolismes-là qui étaient les premiers grands métabolismes qui ont mis la vie sur Terre. Alors, beaucoup de publications aujourd'hui commencent du côté de la santé humaine et on en parlera tout à l'heure, commencent à s'intéresser aux microbiotes. Là, j'ai pris celui du poumon parce que j'ai trouvé une publication vraiment intéressante. J'aurais pu prendre les intestins aussi. Et dans le poumon, qui n'est pas un organe de digestion, pas du tout, c'est un organe d'absorption de la respiration, et bien là, ils se sont rendu compte que tout comme dans le verre de terre et dans les feuilles, il y a des publications aussi de plus en plus sur les endophytes, les micro-organismes présents dans les plantes, ils se rendent compte qu'en fait, jusqu'à présent, ils prenaient les micro-organismes des poumons, ils mettaient ça sur des milieux de culture complètement à l'oxygène en se disant qu'on va aller voir ce qu'il y a dans les poumons et puis ils ne sortaient que les aérobies, tous ceux qui supportent très bien l'oxygène et qui l'utilisent. et ils se sont rendu compte maintenant avec la métagénomique, donc avec la métagénomique, on prend un échantillon, on va regarder tous les gènes, donc on n'a pas besoin de milieux de culture et là, ils se rendent compte qu'en fait, 50% du microbiote de quelqu'un qui n'est pas malade, des poumons sains, ce sont en fait encore des bactéries anaérobies dont 73% sont strictes, ne supportent pas du tout le dioxygène. Je dis toujours dioxygène parce que quand l'oxygène est lié, c'est autre chose et en fait, l'eau 2 qui rentre dans nos poumons, elle ne le supporte pas du tout. Alors, qu'est-ce qu'elles font là ? Ce sont des bactéroïdes et thèses, des firmicutes, protéobactères, actinobactéries. Donc, on a toute une liste et qu'est-ce qu'on trouve dans le ver de terre ? La même chose. Alors, il y en a toujours 21% non identifiés. Donc, on va à la pêche, on prend les gènes, on regarde ce qu'il y a dedans, on se rend compte qu'il y en a encore 21%. On ne sait pas du tout ce que c'est. Tant pis. mais quand même encore des anaérobies strictes et facultatives, des acrylomies 7, surtout des bactéroïdes et thèses, des bêta-prothéobactéries, mais voilà, il y a des chiffres, il y a des valeurs, on a un pourcentage et on a de plus en plus des outils qui nous permettent de nous donner une histoire de ces microbiomes, de nous dire qu'est-ce qu'ils sont. Et pareil, dans la feuille de la tomate saine, 43% non identifiés, Inch'Allah, et toujours des anaérobies strictes et facultatives, mais qu'est-ce qu'elles font là dans une feuille ? À l'air, on n'en sait rien. Actinobacterie propionibacterium et firmicutes. Et les firmicutes à 7% sont aussi présents dans des vers de terre. Les dimensions. Je tenais beaucoup à vous donner une vision de ce qui se passe parce que toute la question est là. On dit bien un sol doit être pourrider allemand et doit être poreux. Je suis tout à fait d'accord, c'est normal. 25% hier, Conrad en a bien parlé et il a encore répété, il y a 50% du volume du sol, c'est de la matière, c'est de la matière organique, c'est du minéral, c'est du limon, de l'argile, toutes ces choses-là. 25% c'est de l'atmosphère et je ne dis pas de l'air parce que vous allez comprendre, c'est de l'atmosphère, c'est gazeux et 25% c'est de l'eau liée le plus souvent à l'argile et dans les pores. Et plus il y a des microports dans un sol, plus le sol a une capacité à aider la plante à faire sa croissance et avoir des systèmes racinaires intéressants. Donc un poêle absorbant de racines, 20 microns, un micron c'est un millième de millimètre, 20 microns, un nif de champignon, il fait de 2 à 20 microns, donc c'est très très fin, ça peut aller loin, c'est pour ça que c'est là, c'est pour aller loin dans les interstices du sol et aller en contact avec des particules du sol très très petites. Les bactéries dont je vous parle depuis tout à l'heure, c'est de 0,2 à 1,5 microns, donc elles font à peu près le dixième du diamètre du poêle absorbant, le dixième à peu près du plus gros if de champignon. Et là vous avez une image, je reviendrai tout à l'heure dessus, au milieu, au centre, vous avez un poêle absorbant qui est en train de cultiver, de sécréter quelque chose pour cultiver des bactéries. Des bactéries qui sont colonisées et multipliées là au niveau du poêle absorbant par un mécanisme de rhizophagie vont entrer dans la plante et la plante va les manger. J'en reparlerai tout à l'heure. Et les microagrégats, les macroagrégats, vous avez une photo là où on voit un poêle absorbant avec du 20 microns de diamètre et on voit des micro et des macroagrégats. En général, les publications, enfin les gens sont d'accord pour dire que le microagrégat c'est de 20 à 250 microns et que le macroagrégat c'est de 250 microns. Donc quand vous prenez une particule de sol dans la main et que vous essayez de voir la plus petite particule à l'œil nu, c'est déjà un macroagrégat. En général, de 200 microns. 200 à 500 microns. Et dans ce macroagrégat, vous avez à peu près 10 microagrégats. Donc la plus petite particule de sol que vous voyez à l'œil nu dans votre main contient une dizaine de microagrégats. Et cette dizaine de microagrégats est reliée avec de l'argile, avec des composants organiques, avec des bactéries, avec plein de choses. Mais évidemment, la grande question que je me pose depuis quelque temps, c'est... Alors ce qui est très intéressant avec le champignon, je reviens là-dessus très vite, c'est que l'if de champignon, contrairement au poil absorbant, le poil absorbant, ce sont des cellules qui doivent respirer. Mais bon, elles sont en contact de toute façon avec des champignons, avec des mycorhizes. Mais ce qui est intéressant du côté du champignon, c'est qu'il peut aller dans des endroits du sol où il n'y a absolument pas d'oxygène pour respirer parce que ce sont des cellules qui ont une énorme capacité de faire circuler des noyaux et plein de choses à l'intérieur. Donc c'est un long tube qui est capable de vivre dans un environnement où il n'y a pas d'oxygène et un environnement où il y en a beaucoup plus. Donc le champignon, je dirais, il est entre la bactérie anaérobie et la plante. Il est capable d'aller un peu partout parce que de toute façon, il y a une partie de l'if de champignons qui va faire quelque chose que l'autre partie ne peut pas faire. Donc ça, c'est le fameux sol avec de l'eau liée dans le sol de l'air qui est plutôt de l'atmosphère et des minéraux et de la matière organique, le sol idéal. Et dans ce sol idéal, on sait qu'il y a de l'eau capillaire et que l'idéal, c'est qu'il y ait à la fois de l'atmosphère pour échanger des gaz et de l'eau capillaire. Et en fait, ce que je me suis posé comme question, mais depuis longtemps, je me suis dit, mais alors du coup, mon petit microagrégat qui est quand même ce qui soutient un sol entièrement, vous écroulez un microagrégat, vous ne lui permettez pas d'être stable, votre sol s'écroule. Une compaction de sol, ça veut dire que les microagrégats n'ont pas résisté à la sécheresse, au manque de calcium, au surplus de magnésium, à tous les déséquilibres minéraux, manque de matière organique et manque de microbiote, de micro-organisme. Mais l'atmosphère aussi du sol, quand vous prenez un sol extrêmement vivant et poreux, vous le respirez, il y a énormément de composés organiques volatiles. Ces composés organiques volatiles prennent la place automatiquement de l'oxygène. Vous avez du CO2 puisque ça respire, vous avez toujours peut-être même un peu d'ammoniaque, d'ammonium. Ce n'est pas du tout la même atmosphère que celle qui est à l'extérieur. Et je n'arrive même pas à trouver des publications qui me disent à 1 cm, combien de dioxygène est-ce que j'ai dans le sol ? Et à 20 cm, combien j'en ai ? Et là, il y a plein de micro-organismes, il y a plein de matières organiques et ça continue à vivre et ça vit très bien. Ça ne pourrit pas. Vous pouvez avoir de la matière organique dans un sol poreux jusqu'à 20 cm dans le sol, mais dites-moi, qu'est-ce qu'il y a comme oxygène là-bas ? Parce que le dioxygène, d'où il va venir ? Alors peut-être que la plante injecte du dioxygène, certaines plantes sont capables de le faire, mais quand même. Donc nous n'avons pas du tout une atmosphère à celle qui est au-dessus. Donc peut-être que plus on descend poreux, plus on se retrouve avec une atmosphère bien plus proche de l'atmosphère primitive de la création de la vie que d'une atmosphère qui est au-dessus avec de la photosynthèse. Et plus on se rapproche de cette atmosphère primitive du début, avec des échanges gazeux, plus on se retrouve avec des métabolismes de l'époque et avec des bactéries anaérobies et des métabolismes anaérobies. Et c'est pourquoi on a plein de bactéries anaérobies dans les sols et partout. Et là aussi, une autre question que j'avais relevé la chose avec Olivier quand on discutait parce que j'ai toujours été super étonnée de voir que le chloroplaste est très, très, très réduit. La mitochondrie aussi, le cytoplaste aussi. Donc la cellule végétale maintient vraiment des niveaux très réduits. Donc ne peut fonctionner tout être vivant qui respire du dioxygène, qui est une molécule finalement qu'il faut hyper contrôler parce que de toute façon, une fois que vous l'utilisez, on ne sait pas où elle va aller. Il ne faut pas que les molécules oxydées en oxydent d'autres. Donc la respiration est un métabolisme dangereux qui donne de l'énergie mais très dangereux pour tous les êtres vivants. Donc depuis le début, il faut contrôler cette dangerosité. Et c'est pourquoi nous ne pouvons vivre nous qu'avec un microbiote dans les intestins qui lui est complètement anaérobie. Et étrangement, c'est lui qui nous fournit tous les antioxydants, les vitamines B et certaines molécules qui nous permettent d'être moins oxydées. Parce que la vie, au départ, elle n'est que réduite. Et là, on a toujours encore des chloroplastes et mitochondries et cytoplasmes complètement réduits avec des pH intéressants, toujours neutres. Quand je mesure une feuille, là, ce sont des mesures dans des feuilles de poivron en 2019, je me retrouve avec du 160 à 200 millivolts. Donc j'ai bien corrigé avec mon pH. J'ai fait le pH de la feuille, j'ai corrigé avec mon pH, donc je suis très très bas. Et je me retrouve avec quoi ? Avec un écart de 500 millivolts avec mon chloroplast. Donc mon poivron, ma feuille de poivron qui est belle, qui fait une belle photosynthèse, il fait une chaleur d'enfer dans la serre, il y a de l'évapotoranspiration, tout fonctionne bien, tout le monde est content, il n'y a pas de maladie. Et on a 500 millivolts d'écart entre la feuille que je mesure et le chloroplast. Donc ça veut dire que le rédox doit être hyper hyper concentré sur des métabolismes bien précis. Et ce sont ceux-là qui sont importants. Mais moi, quand je mesure, je mesure en fait si j'ai un écart de 40 millivolts sur ma feuille comme ça complète, mais qu'est-ce que je dois avoir alors comme écart au niveau du chloroplast ? Peut-être que c'est beaucoup plus... Pareil dans le sol, je me suis dit mais c'est incroyable, là on a un sol, bon c'est différent sol. Un sol, au fur et à mesure qu'il est idéalement corrigé, idéalement plus vivant avec plus de matière organique et tout, on voit bien que par exemple la surface devient plus réduite. On passe de 516 à 5... On gagne 10 millivolts, c'est pas beaucoup à 5 centimètres. On peut gagner 10-20 millivolts à 5 centimètres. Ensuite, à 15 centimètres, il restera oxydé. 520 millivolts dans les sols méditerranéens ici, c'est normal. Oxydé, oxydé, oxydé. Mais avec du broyat, du déchet vert qui est mis pendant deux ans sur 20-30 centimètres d'épaisseur, on commence à gagner quoi sur 5 centimètres ? On gagne au moins 40 millivolts. J'étais contente. Sauf que c'est juste le rédox du broyat. C'est-à-dire, le broyat est à 477 millivolts. J'ai fait plusieurs mesures dans des échantillons qui ont été tamisés. Et mon sol a pris le potentiel rédox du broyat. C'est pas descendu plus bas. Est-ce que ça suffit ? Les plantes se portaient très bien en train de pousser au pied de ce broyat. Il n'y a pas de soucis. Mais du coup, mon rédox dans le micro-agrégat, je me pose la même question. Si mon sol n'est qu'à 470 millivolts, peut-être que mon micro-agrégat, pour faire descendre mon sol de 40 millivolts, mon micro-agrégat, lui, il doit descendre de 100 ou 150 millivolts. Mais on ne sait pas aujourd'hui mesurer le rédox d'un micro-agrégat. Je ne sais pas comment on pourrait faire. Parce qu'on devrait le détruire et je ne vois pas trop comment on pourrait faire. Là, tout ça, c'est pour vous faire comprendre que, ça, on regardera après, qu'en fait, les microbiomes, les microbiomes du début dont je vous ai parlé, sont tous anaérobies, sont extrêmement importants et font tous un rédox très, très bas. Là, un compost végétal, lui, c'est pareil, il a son potentiel rédox qui diminue au fur et à mesure qu'on fait des acides humiques et fulviques. Là, je vais vous parler maintenant qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour réduire, pour réduire tout ça. Donc, tout à l'heure, on a dit, effectivement, en agriculture conventionnelle, on ne sait pas trop comment il faut faire. Alors qu'en agriculture agroécologie, on commence déjà à comprendre comment il faut faire. Mettre de la matière organique, ne pas travailler les sols, développer le plus de lombriques, de verres de terre et ne jamais oxyder. Mais on peut aussi corriger. Et là, j'en parle parce qu'on est en Méditerranée et en Méditerranée, on est très, très loin de la polyculture élevage. On n'a plus accès à des fumiers de bovins. On n'a pas accès à une température avec des humidités de sol qui permettent surtout des humidités qui permettent au sol de se corriger. Donc, il faut considérer qu'il y a des intrants à utiliser, des intrants correcteurs du potentiel rédox. Et là, on a des minéraux. Les engrais thiosulfates sont très réduits quand même. Et dans les organiques, par exemple, on peut avoir des distillats de lignine. tout ce qui est analignine peut effectivement amener une correction du potentiel rédox. Ça se mesure. Et j'enclins et je pousse tout le monde à faire des mesures. Mais aussi, là, il y a des lactofermentés. Et par exemple, un lactofermenté, typiquement, ce ne sont que des bactéries anaérobies sur des sucres, sur des matières organiques. Et là, on descend le pH à 3,5, 3,7, 4. Donc, tout à l'heure, Olivier l'a bien dit, tout ce qui est, tout ce qui oxyde, tout ce qui acidifie oxyde. Donc, quand on acidifie un environnement par une réaction chimique, on est en train de l'oxyder. Et là, la bactérie anaérobier fait exactement le contraire. Elle est capable de faire descendre à des pH très, très, très bas et elle descend à 170 mV quand c'est pur et à 15%, 245 mV parce que l'eau est toujours à 470. Donc, on a fait descendre l'eau de 200 mV. Pareil, on a fait des lacto-fermentés de résidus de légumes dans le Gard. J'en parlerai tout à l'heure. On parlait encore hier des résultats. On peut avoir des pH de 4, 4,5 et on descend à moins 100, moins 200 mV. Donc, ce sont des micro-organismes capables de vivre à des niveaux très, 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 très bas de potentiel rédox. Ce n'est pas du tout toxique pour eux. Les sols méditerranéens, même en agriculture biologique, sont tous de 500 à 620 mV, sont tous oxydés. Donc, il va vraiment falloir faire quelque chose et les eaux de forage aussi. Alors, ici, je vous présente rapidement qu'il existe des solutions. Beaucoup de gens parlent de plus en plus de la litière de forêt fermentée qu'on prépare en un milieu solide ou anaérobie. C'est le réseau de divulgation et de développement, c'est Terre et Humanisme qui s'en occupent bien en ce moment. Ce sont simplement des litières de forêt qui sont mises en production anaérobie. Il existe également des recettes issues de la biodynamie, de l'agriculture biodynamique, dont par exemple en Zambie. Peter Sneeman qui, depuis des dizaines d'années, dans sa famille, ils ont développé des lactofermentations de manière à produire et à mettre en expérimentation. Vous voyez là des cultures de tournesol en pleine santé avec une croissance absolument incroyable. et également, il y a Peter Vanhove qui est en Pologne, qui travaille un peu dans cette zone de l'Europe et qui, depuis des décennies, est en production végétale grande culture et travaille beaucoup avec des recettes de lactofermentation et des mesures. Donc, ces produits existent traditionnellement depuis longtemps et avec beaucoup de succès. Ce qu'il y a, on a fait des expérimentations cette année aussi avec les viticulteurs de l'estendon. On a pris des résidus de tomates, on les a mises en lactofermentation liquide, également des résidus de melon, pastèque, courgettes et autres. Et les expérimentations, les premières expérimentations sur le sol ont montré qu'un mois après l'application d'un lactofermenté après une pluie sur des sols qui ont des couverts végétaux et avec une mesure à 40 cm de profondeur, on voit encore un mois après l'effet d'un lactofermenté. On n'a fait que la mesure des micro-organismes qui étaient présents dans le sol. Bactéries vivantes, bactéries mortes, champignons vivants et morts. C'est surtout les bactéries qui ont réagi. Également, l'infiltration de l'eau. C'est pour ça que j'ai fait une enquête à un moment donné. J'ai demandé à tout le monde qui utilise des lactofermentés. J'ai fait le tour d'horizon de pas mal d'agronomes et d'experts. Et systématiquement, la réponse, c'est que quand on les utilise sur un sol, on augmente la porosité du sol. On a un effet important sur la porosité du sol. Et là, effectivement, c'était vérifié. Un mois après l'application d'un lactofermenté sur des sols de vignes, l'infiltration était plus rapide là où il y a eu du lactofermenté. Tout ça, c'est en cours de développement et on essaie de comprendre comment ça se passe et comment il faut faire. Évidemment, quand vous regardez les molécules qu'une plante est obligée de sécréter pour supporter un stress oxydatif, acides aminés, vitamines, polypeptides, acides, GABA, le gamma-aminobutyric acide, ce sont exactement des molécules que produisent tous les lactofermentés. On les retrouve systématiquement dans ce type de fermentation. Et pour terminer, également, il existe, et ça, vous trouvez des informations très intéressantes. Konrad Schreiber est en train d'appliquer ce genre de préparation. Ce sont des fumiers et des déchets verts qui sont mis en maturation en deux mois. Ils sont compactés et enciélés. Donc, c'est littéralement une fermentation anaerobie avec les micro-organismes du fumier et avec des déchets verts. Ils utilisent ce type de, comment dire, ça s'appelle microbial carbonisation. C'est Walter Witte qui a développé ça du côté de l'Allemagne, de l'Autriche, de la Suisse. Il y a beaucoup de travaux qui sont faits autour. C'est la thèse de 2022 que j'ai trouvée qui a été faite en Suède et qui en parle aussi très bien. Et en fait, on a une conservation de l'azote dans le déchet vert. On a une conservation du carbone. on a une diminution des gaz à effet de serre et on a un produit absolument efficace et qui fonctionne très très bien en grande culture et partout. Donc, on peut faire du compostage en anaerobie. C'est des effets sur les plantes. Vous avez aussi sur Youtube des explications de ce qu'ils ont fait. Donc, pour terminer, nous cultivons des zolobiantes qui sont des plantes avec des endophytes. c'est uniquement ce que nous devons cultiver et nous n'avons pas le choix. Sans les endophytes, on perd du système immunitaire, on perd de la croissance et de la biomasse de la plante. Les micro-organismes, les microbiotes anaerobies sont essentiels à toute la santé de tous les êtres vivants, de tous les écosystèmes. Il faut absolument les entretenir et les garder. Les micro-agrégats qui sont dans le sol, donc ça, c'est moi qui le prétends, sont absolument anaerobies, c'est pas possible autrement. Ils n'ont pas de dioxygène, donc automatiquement ils maintiennent des métabolismes et des bactéries anaerobies et des choses qu'on ne connaît pas encore aujourd'hui. Le rédox des micro-agrégats pourrait être une partie extrêmement sensible dans le sol. Pour vous dire que ce n'est pas seulement un indicateur de santé, c'est carrément sa structure, tout. Bien sûr, il y a aussi à l'intérieur des oligo-éléments, des acides sulviques et de l'argile. Il y a des acteurs de toute cette stabilité qui ne sont pas que des micro-organismes. Le rédox doit absolument être maintenu dans des niches pour créer des polarités. Ce n'est pas grave si ce n'est pas homogène. Un sol ne sera jamais complètement homogène dans son rédox. Et en agriculture qui n'a pas d'élevage comme ici, il faut absolument avoir accès à des intrants qui vont permettre de faire des corrections beaucoup plus rapides parce qu'il y a de vrais effets sur la physiologie du végétal. Et donc, je pense à tous ces ferments acides et réduits, les lactofermentations. Et là, en fait, la question dernière que je trouve absolument incroyable, c'est que si on commence à regarder les choses du point de vue des bactéries, si on se met à la place des bactéries qui ont créé le vivant, elles ont créé les plantes. Évidemment, on voit cette plante qui est sécrète des sucres et qui cultive des micro-organismes. Et on se dit c'est normal, elle cultive des micro-organismes, elle les mange, elle est contente, elle a du carbone. Le problème, c'est qu'on voit quand on fait cette étude qu'elle crache aussi des micro-organismes, elle rejette des bactéries. Alors, à quoi ça sert de faire rentrer du micro-organisme et de le faire sortir si c'est qu'une question d'énergie ? Et je pense que non. Ce qu'elle fait sortir dans l'environnement, ce sont des micro-organismes qu'elle a complètement influencés et elle leur a dit moi maintenant j'ai besoin de tel et tel et tel métabolite. Donc, les plasmides des bactéries sont complètement au service du végétal. Donc, le végétal est capable de dire à ces endophytes, à toutes ces bactéries qui sont dans la feuille, dans le fruit et ailleurs, fais ça pour moi et le plasmide se met en route et il le fait. Donc, quand on parlait de la réaction d'une feuille de plante ou d'une plante en quelques heures avec tout son métabolisme d'oxydation pour se protéger, en 20 minutes, une bactérie à côté est capable de faire de la vitamine. Donc, dès que la plante met en route des systèmes qui sont toxiques pour elle, elle demande en même temps à des bactéries qui sont juste là à côté si elles sont présentes, aide-moi à ne pas m'intoxiquer. Toi, tu peux réagir beaucoup plus vite parce que c'est la bactérie qui a fait la plante. Donc, elle est entièrement au service du végétal. Voilà. Je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada